Qu'est-ce que les objectifs ont été précisés ? Alors, sur le fond, il n'y a pas tellement de différences. Ces objectifs ont été précisés, mais l'important, c'est la méthode qui a été développée. La critique qu'on pouvait faire aux objectifs du millénaire, c'est que ça avait été une démarche très descendante. L'ONU avait décidé de ces objectifs et on s'est aperçu ensuite qu'on a eu des difficultés dans la mise en œuvre. Et le fait que les populations ne se soient pas investies parce qu'elles n'ont pas été impliquées en amont, a fait qu'on n'a peut-être pas rempli tous ces objectifs-là. Là, la démarche a été inverse avec l'agenda 2030 et les ODD, puisqu'on a là une démarche où on a co-construit avec la société civile ces objectifs et donc ces gages d'une plus grande réussite, selon moi, à l'avenir, puisque je pense que les acteurs de la société civile, les ONG, les collectivités territoriales, vont être beaucoup plus impliquées dans la mise en œuvre de ces objectifs. Alors, on a participé, et ça c'est une nouveauté, l'État français, le président de la République, François Hollande, avait demandé à ce que les collectivités territoriales participent à l'élaboration de l'objectif du développement durable. Par exemple, Pascal Canfin, qui était ministre du développement à l'époque, m'avait demandé, mais au nom de l'Assemblée des départements de France, de mener une réflexion sur les questions d'inclusion, inclusion économique et sociale, parce que c'est une compétence essentielle des départements, et il estimait, à juste titre, que les mieux placés pour définir cet objectif, c'était les départements. Et donc, nous avons accompagné l'État pour la définition de cet objectif. Il y a eu aussi des conférences qui ont été organisées à Lyon, à Paris, pour travailler sur ces objectifs. Comme ça a été fait d'ailleurs sur la conférence climat, aujourd'hui, tout le monde a bien conscience que ces grands objectifs de développement durable, si tout le monde ne s'y met pas, l'État, mais aussi les collectivités territoriales, et également la population, on n'y arrivera pas. Et sur les questions, par exemple, de climat, la transition énergétique, aujourd'hui, les collectivités territoriales sont au cœur de ces questions-là, et on ne peut pas faire sans elles. Alors, pour les collectivités territoriales, aujourd'hui, en matière de coopération, je crois qu'il y a une volonté toujours d'agir. Le législateur, là aussi, a donné les moyens aux collectivités de pouvoir toujours intervenir en matière de coopération, parce qu'à un moment donné, on se demandait si on pourrait continuer, si ça n'allait pas être, au travers de la loi NOTRe, une compétence qui allait être affectée à un niveau de collectivité en particulier. Ça n'a pas été le cas, donc ça reste une compétence partagée entre toutes les collectivités. Après, c'est une question aussi de moyens, moyens financiers. Bon, la crise fait que les budgets, peut-être, se réduisent pour certains départements, pour certaines collectivités en général. On est en train d'étudier cela, de regarder quel impact cela a sur la coopération. Mais je dirais qu'au-delà de la question de la capacité juridique à intervenir, des moyens financiers, c'est une question surtout, évidemment, de volonté, de volonté politique. Et moi, je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, de nouvelles collectivités territoriales, qui n'avaient jamais fait de coopération jusque-là, sont rentrées dans cette démarche. Donc, ça signifie que la coopération décentralisée a encore un bel avenir devant elle. Et c'est bien ainsi parce que la France est reconnue quand même comme le pays qui a développé le plus de coopération décentralisée dans le monde. Merci.